Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire sur le concept d'institution. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Jubin, qui va se présenter et qui nous parlera des équipes de pédagogie institutionnelle, institutions et collectifs. Et pour commencer, on va demander à la discutante, à notre discutante, de se présenter. Alors, comme nous sommes toujours en configuration Covid, d'ailleurs dans une autre salle que la salle habituelle, mais ce n'est pas grave, on est toujours à Gennevilliers. Donc, bienvenue, bien sûr, à toutes celles et ceux aussi qui nous rejoignent à distance. Donc, nous sommes dans une configuration Covid, je le disais, et donc notre collègue discutante, Françoise Budeau, est en direct de Liège, en Belgique, et elle va se présenter elle-même. Donc, on va la laisser se présenter et elle interviendra ensuite, après l'intervention de Philippe, comme on le fait d'habitude, pour rebondir, pour réagir à son propos. Donc, Françoise, si tu veux bien te présenter, c'est à toi. D'abord, bonsoir à tous. Je voudrais remercier Bruno de m'avoir invité et impliqué dans ce séminaire sur le concept d'institution et dire également que je suis très honoré de pouvoir faire écho aux propos de Philippe Jubin, qui va lier pédagogie institutionnelle et collectif. Alors, j'ai bien sûr un seul regret, c'est de ne pas être en présence avec vous, vu les conditions Covid. Alors, dire quelques mots de la position à partir de laquelle je vais parler tout à l'heure, donc après les propos de Philippe. Je suis sociologue de formation, mais je me définis d'abord et avant tout comme une didacticienne en sciences sociales. J'enseigne en Belgique, dans une haute école à Liège, à des futurs enseignants en sciences humaines pour le niveau collège. Et chez nous, on les appelle des régions. Alors, je fais partie d'une équipe éducative qui enseigne par la pédagogie institutionnelle dans le supérieur, ce qui est assez rare. Et ce faisant, nous prétendons travailler l'habitus dans un collectif acculturant. Vous voyez, on ne se défait pas de sa formation initiale. Collectif que nous nommons tenter plus, avec tous les divers sens que peuvent prendre ce terme de tenter. La tentation qui rejoint évidemment la notion de désir, de piège à désir. Cela renvoie également à l'idée de s'essayer, le fameux tâtonnement expérimental de Frenet. Alors, nous sommes une équipe de 13 enseignants formés à des degrés divers à la pédagogie institutionnelle, via des stages, du travail entre nous en EPI, avec notre comité d'accompagnement, par des liens avec d'autres collectifs comme celui de l'ISER, le collectif isérois, avec des liens entre Paysistes, évidemment, Bruno, qu'on s'est déjà rencontrés, avec Sébastien Pech, avec Philippe Jubat, avec Irène Laborde et bien d'autres. Et évidemment aussi par des lectures diverses. Voilà, je pense que ça suffit comme présentation pour débuter. Merci beaucoup Françoise. Donc, voilà, vous verrez que si on a choisi effectivement que Françoise discute les propos de Philippe, c'est parce qu'il y a des liens de travail entre eux. Et les collectifs d'équipes ne sont pas indifférents. Les collectifs d'équipes ne sont pas indifférents aux liens qu'il y a entre la Belgique et les CEPI en France. Alors, un dernier mot pour les personnes qui nous rejoignent aussi. Il y a sans doute, comme d'habitude, toujours dans le séminaire, des doctorants du laboratoire EMA et des étudiants du master formation de formateur à distance. Donc, je vous demande de signaler votre présence en m'envoyant un mail à mon adresse, si vous avez l'habitude, bruno.robe.cyu.fr. C'est pour signaler votre présence que je puisse vous compter comme présent et donc valider votre parcours de formation dans le cadre de ce séminaire. Voilà, je me permets de le dire. Je le redirai aussi un peu plus tard pour que tous les étudiants n'oublient pas de signaler leur présence par ce mail qu'ils vont envoyer. Donc voilà, maintenant on va pouvoir donner la parole à Philippe. Philippe Jubin qui va donc nous présenter ce qu'il souhaite nous dire. Voilà, nous présenter ce qu'il souhaite nous dire concernant les équipes de pédagogie institutionnelle. et donc il a eu une heure, une bonne heure pour nous, pour intervenir. Donc Philippe, c'est à toi. Merci. D'abord tu te présentes aussi, n'oublie pas. D'abord je me présente. D'abord je peux dire merci. Merci à toi Bruno de m'avoir invité à tenir une place dans ce séminaire qui s'étale, qui tient sur trois ans maintenant. Ça va être, on termine la seconde année. On termine la seconde année, c'est ça. Et merci à toi Françoise d'avoir accepté d'être discutant. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas une place forcément très facile à tenir. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Présentation. Écoutez, Philippe Jubin, instituteur spécialisé, virgule en retraite, ayant accompli ma carrière en section d'enseignement général et professionnel adapté. qui reçoivent en France les élèves qui n'ont pas pu entrer dans les classes générales du collège. Un parcours universitaire à Paris 8-Vincennes, puis Vincennes à Saint-Denis. Soutenance de thèse en 88 avec pour directeur Daniel Zimmermann sur les relations maître-élève en classe. J'ai été huit ans chargé de cours à Paris 8, mais je ne me suis pas inscrit dans une carrière universitaire et j'ai quitté au moment où je devenais directeur d'établissement. Des postes dans les Yvelines pour arriver à Mantes-la-Jolie, où pendant dix ans j'ai travaillé également dans un atelier relais en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la PJJ. Et la PJJ qui m'a demandé d'intervenir dans un établissement pénitentiaire pour mineurs suite aux attentats de 2015. Et ces interventions doivent reprendre quand la Covid nous le permettra. Je rencontre la PAI dans un premier stage en 1981, la pédagogie institutionnelle, et depuis je suis inscrit au collectif, dans le collectif des équipes de pédagogie institutionnelle, le CEPI. Je peux préciser ici que je ne porte pas de parole officielle du CEPI et que je viens à titre individuel, j'ai simplement prévenu dans le collectif que je faisais cette intervention. Je participe depuis plusieurs années également au comité de rédaction de la revue Institution, revue de psychothérapie institutionnelle, revue de praticiens, d'analyse, de regard sur les pratiques psychiatriques actuelles. Et j'y suis particulièrement chargé de trouver des textes, des monographies pour alimenter la rubrique pédagogie institutionnelle qui existe dans cette revue. Et donc c'est de cette place de praticien ayant un parcours universitaire et inscrit en PAI depuis 40 ans que je parlerai, guillemets, dans l'ambiduité, l'incomplétude et l'égocentrisme. Je reprends ici le début d'un article de François Toscaillès dans une très ancienne revue qui est parue en septembre 1973. C'était le numéro 6 de la revue Connexion. Dans l'ambiguïté, l'incomplétude et l'égocentrisme, je fais le mien, c'est qualificatif. Donc, François Toscaillès, on l'a déjà croisé dans ce séminaire, ce médecin catalan, psychiatre, réfugié de la guerre d'Espagne, qui arrive dans l'hôpital de Saint-Alban en Lausère pendant la guerre et qui vient travailler plusieurs années dans cet hôpital. Nous en reparlerons au cours de ce propos. J'inscris mes propos, justement, dans la suite de l'intervention de Bruno Robb que tu as faite avec Frédéric Canac, Patrick Geffard étant l'intervenant, le discutant, pardon. Le thème en était le concept d'institution et la pédagogie institutionnelle de Fernand Oud. Et je me référerai à ton intervention plusieurs fois. Mes propos vont donc se centrer, tu ne l'as pas précisé, mais sur la période des années 70, 1970, de ce courant de pensée de pédagogie institutionnelle. Ce sont en effet les années charnières de l'histoire de la pays. Pourquoi charnières ? Peut-être quatre éléments. Premièrement, c'est le moment de l'élargissement des lieux de pratique de pays depuis les classes spécialisées et quelques classes ordinaires à tous les autres niveaux d'enseignement et de formation. Un bouleversement, donc, y compris dans l'approche même de la pays. C'est aussi le moment de retrait définitif d'Aida Vasquez. Ce n'est pas rien. Le départ de Fernand Oud, de son ancrage institutionnel de 15 ans, c'est ces années qui ont posé les bases de la pays et qui ont produit les livres fondateurs. Et quatrième point, les années 70, c'est l'émergence d'un nouveau pôle, le collectif des équipes de pays, qui transfère les pratiques et les concepts de la pays de la classe pour tenter de les placer également au cœur du travail des praticiens. Dans mon propos, je suivrai une trame temporelle, chronologique, et donc je vais raconter une histoire de la publication du livre « Vers une pédagogie institutionnelle » 1967 à la sortie d'un autre livre, « Maintenant la pédagogie institutionnelle » du CEPI, en 1979. Point de départ, donc, la sortie en 1967 de « Vers une pédagogie institutionnelle ». Premier livre signé Aida Vasquez et Fernand Oud. Une singularité de ce livre, parmi bien d'autres, mais que je choisis de relever dans le cadre de cette intervention, la présentation de six monographies. des institutrices, des instituteurs prennent la parole par l'écriture et sont publiées. À l'époque, c'est original, c'est nouveau. Ces instituts travaillent ensemble dans un groupe, le G.E.T., le groupe d'éducation thérapeutique, qui a été créé quelques années plus tôt par Fernand Oudry. Nous interrogerons ce qualificatif de thérapeutique. Pour l'instant, on le met de côté. Fernand Oudry indique dans le bouquin que ce groupe, citation, « Nous avons repris les principes qui nous avaient donné, dans nos classes, des résultats satisfaisants. Il s'agissait d'abord de choisir un objet commun d'activité, d'un commun accord. Nous avons choisi de réaliser des monographies d'écoliers. » Ainsi, les échanges dans ce groupe seront médiatisés parce qu'ils réunissent les participants, c'est-à-dire qu'on travaillera, « On se parlera à propos, autour de l'écriture et à propos, guillemets, d'un enfant qui est là, présent, absent, imaginaire. » Plus loin, il dit, « Est-il utile de signaler que les propos du groupe échelonnés dans le temps sont déterminés collectivement que, comme en classe, l'élaboration de la loi du groupe est collective et permanente ? Les pratiques de la classe coopérative plus un groupe de réflexion à partir d'un travail d'écriture plus une transposition d'outils de la classe vers le groupe, c'est le dispositif qui est mis en place et qui va élaborer l'API à partir du terrain professionnel dans les années 60. Dans ce cadre, une dimension singulière de cette pédagogie, la psychanalyse. ces liens avec la psychanalyse. Ouri aborde la question directement vers la fin du livre. Il l'aborde tout au long du livre, mais plus directement vers la fin du livre dans un chapitre intitulé « La psychanalyse à l'école ». Sans point d'interrogation et en disant très clairement qu'il ne s'agit pas d'une application de pratique psychanalytique en classe. Comme pouvait le proposer, par exemple, Anna Freud, dans l'école qu'elle avait fondée à la fin des années 20 à Vienne, ou dans un environnement d'école nouvelle, elle proposait la psychanalyse, comme elle dit, comme il est dit, des enseignants et des enfants et des éducateurs. Ouri étudie cette orientation et prend position « La pays, ce n'est pas ça ». Un peu plus loin, après le chapitre consacré à la psychanalyse, il arrive à un autre chapitre, la psychothérapie institutionnelle. Mais, avant ce chapitre, il prend position très clairement et il dit « Utilisez les notions psychanalytiques pour éclaircir, expliquer ce qui se passe dans une classe. Ce dernier angle de vue est celui de notre recherche. » Donc la distinction est forte et elle est posée dans ce premier livre. C'est une orientation de recherche. On est au début des années 60. on est donc dans une situation où rien n'est stabilisé au niveau de la pédagogie institutionnelle. C'est un chemin qui va se tracer et l'engagement est là. L'enseignante, l'enseignant n'est définitivement pas un psychanalyste en herbe. Il n'a pas à se prendre pour. Il est important de le dire pour éviter les confusions. Et ceci étant dit, si les enseignants sont en analyse ou s'ils ont fait un parcours ou s'ils envisagent de le faire, eh bien, libre à eux, c'est un engagement personnel, une décision intime, mais ce n'est pas l'objet de la paix. Donc, on arrive au chapitre psychothérapie institutionnelle. Et c'est parce que les concepts freudiens ont été travaillés et repensés du côté de cette psychiatrie de terrain qu'il va chercher là, les références pour les proposer dans le groupe et essayer de voir si elles peuvent être opérantes pour comprendre, essayer de voir ce qui se passe dans une classe coopérative, comprendre pour agir. Et il aborde cette question avec prudence. Citation. Il semble que cet essai nous ait permis d'éclairer un peu les phénomènes observés dans des groupes d'enfants en institution scolaire. On construit, on balise le terrain, la boîte à outils pratiques s'enrichit peu à peu d'outils conceptuels. Figure majeure de la psychothérapie institutionnelle, Jean-Houry, le frère cadet de Ferrand. Jean-Houry, psychiatre, qui, rencontre déterminante, arrive à Saint-Alban et va travailler avec François Toscaillès. Nous sommes en 1947, 20 ans avant la sortie du livre. Il découvre là une pratique de la psychiatrie singulière basée sur l'ouverture des lieux, la libre circulation, l'engagement et l'inscription possibles dans des activités concrètes, voire utiles pour l'hôpital. Ses activités, pendant la guerre, par exemple, étaient, entre autres, de sortir de l'hôpital et d'aller travailler dans les fermes simplement pour alimenter l'hôpital. Il y restera trois ans, Jean-Houry, à Saint-Alban, mais il y restera trois ans. je vous renvoie au livre qui raconte cette aventure. Je pourrais évoquer le petit livre par la taille mais grand par le contenu de Pierre de Lyon qui s'intitule « Qu'est-ce que la psychothérapie institutionnelle ? » On le mettra dans la bibliothèque aux éditions d'une qui sont animées par Sophie Legrin. Et à Saint-Alban, Jean-Houry fait une autre rencontre importante, toute simple, celle avec l'instituteur du village. L'instituteur du village qui est un instituteur fréné. Et donc, il va utiliser le matériel de l'imprimerie de l'école pour tirer des textes pour le journal de l'hôpital. Le journal qui est le chemin, il s'appelle Le Chemin et c'est le journal des gens de l'hôpital, c'est-à-dire les soignés, les soignants, les personnels. Et donc, on voit ainsi que 20 ans avant la sortie du livre, il existe déjà un pont là entre les pratiques coopératives et la psychothérapie institutionnelle. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et on peut remarquer que ce pont part de la classe et va vers la psychothérapie institutionnelle. Elle se fait dans ce sens-là. Retour au livre, à VPI. On dira VPI pour faire une pédagogie institutionnelle. Donc, le GET donne six monographies à lire amenées par une question du type mais qu'est-ce qui se passe dans ce milieu qui favorise l'évolution des élèves et l'évolution parfois spectaculaire. Des textes des institutrices, des instituteurs sont suivis de commentaires, comme il est dit, rédigés par Aïda Vasquez. Aïda Vasquez qui utilise des concepts analytiques. Elle parle d'identification imaginaire, de résistance, de rôle surmoïde, de demande, de sujets désirants. J'arrête là la liste. L'arrivée d'Aïda Vasquez, psychologue vénézuélienne, est une étape déterminante. Dans le cadre que j'ai brossé, elle amène la possibilité d'un travail concret et suivi avec les institutrices, instituteurs, sur le terrain, dans les classes et dans le groupe. On peut faire l'hypothèse qu'elle fait ainsi passer l'étude d'un cas d'un seul élève comme on disait à l'époque quand ils allaient lire ces monographies à l'IPN, par exemple, l'Institut de Pédagogie Nationale rue d'Ulm. étude du cas d'un seul élève. Elle fait passer cela à l'écriture monographique, c'est-à-dire un récit d'institutrice, d'instituteur, observation minutieuse d'un élève dans la classe coopérative, de ses productions, de son comportement, récit travaillé, repris, construit dans le groupe avec la psy participant au travail puis présenté sous une forme déterminée. Alors, ils choisissent dans notre livre le récit accompagné de commentaires. Ce mode d'écriture et de présentation évoluera avec le temps et il aura déjà évolué dans le deuxième livre de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle puisqu'on voit certaines monographies présentées autrement. Il y en a une entre autres où chaque participant du groupe dit son point de vue, dit son rebond en une page, deux pages et pas seulement Aïda Vazquez. Mais Aïda Vazquez amène une autre dimension importante. Elle va inscrire sa démarche, son travail avec la classe d'Uri puis avec le G.E.T. dans un projet et la soutenance d'une thèse en Sorbonne avec Juliette Favez-Boutonnier comme directrice. et il y a là une reconnaissance symbolique très forte pour l'ensemble du travail et d'Aïda Vazquez bien sûr mais de Fernand Aury et du G.E.T. Et c'est bien l'articulation de tout ce montage que le projet de publication d'un livre et non plus seulement d'articles comme il faisait avant les monographies certaines étaient publiées dans des revues mais là c'est bien ce projet de livre qui va prendre forme Aïda Vazquez est un élément majeur de la mise en place de ce projet. La sortie de VPI tout s'accélère nous sommes en 67 68 arrive très vite déflagration sociale politique culturelle artistique et bien sûr dans le champ de l'école et ces deux événements la diffusion du livre prise dans le cadre sociopolitique de l'époque amène une augmentation une explosion des demandes d'information de formation au travail en pays. En 1965 33 stagiaires au stage le stage qui existe depuis une dizaine d'années stage organisé par le groupe parisien stage freiné au départ 33 stagiaires en mai 68 arrivent mai 68 septembre deux stages de pays sont organisés en même temps dans l'Aude et en Côte d'Or responsable d'un des stages Daniel Vialon Cléron une des autrices de VPI trois ateliers dans ce stage 70 stagiaires la même chose dans l'autre stage près de 150 stagiaires d'un seul coup. à la fin du stage on organise la correspondance scolaire comme ça se faisait à chaque fois la correspondance scolaire qui était la correspondance entre les classes mais qui était également la correspondance entre les instits c'était une façon justement de faire lien mais là vient prendre place également la recommandation qui devenait possible de fait qui est ne restez pas seul faite des groupes et cette recommandation va perdurer tout au long du temps. Ouri renforce l'idée dès le deuxième livre quand je parle du deuxième livre c'est donc de la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle parue trois ans plus tard en 71 citation trouve un correspondant un duplicateur et lance-toi mais pas tout seul trouve donc aussi un groupe de copains à qui tu pourras raconter tes aventures plus loin il est prudent en effet que le hardi innovateur ne se sente pas trop seul et donc dans cet invite une première fonction du groupe semble évoluer vers le soutien avec le souci de rompre l'isolement de l'enseignant dans sa classe conséquence et bien des groupes apparaissent très vite et les pratiques de classe dans la classe les situations difficiles les événements les jeux des institutions qui se mettent en place et bien tout cela peut être parlé interrogé repris entre collègues d'où une évolution le groupe mono devient une possibilité parmi d'autres groupes de travail en pédagogie institutionnelle dans cette perspective nous nous rapprochons de la façon dont François Toscaillès définit et parle de la praxis citation la praxis n'est pas une pratique il ne faut pas se leurrer à ce sujet la praxis est l'élaboration collective dans un groupe des pratiques vécues dans le quotidien c'est dans éducation et psychothérapie institutionnelle schématrice champ social donc nous sommes bien dans le prolongement de ce qu'on vient de dire niveau 2 on travaille sur les pratiques quand on aborde ce concept énorme philosophique politique qu'est la praxis dans le champ de l'éducation en pays en particulier les travaux de Francis Imbert sont déterminants et dans ses écrits Imbert insiste sur les dimensions de processus de cheminement de créativité de faille liée à ce concept une dimension d'ouverture d'abandon entre autres des projets sûrs qui enferment l'autre par exemple l'élève enfermer l'élève dans l'image que l'on a de lui de l'élève modèle donc travailler cette dimension je pense à la monographie de Michel Bérard qui est accessible sur le site d'internet du CEPI et qui s'appelle les petites filles sages le titre dit sans doute le contenu de la mono comment les petites filles sages faisaient écran à Michel pour voir l'ensemble des élèves une autre dimension de la praxis c'est la réappropriation des pratiques comme expérience politique interrogeant la façon dont la grande institution éducation nationale nous habite habite les élèves alors autant dit d'ouris c'était l'école caserne bien sûr le concept d'école caserne aujourd'hui on dirait autrement sur l'idéologie néolibérale qui peut imprégner l'école et on voit bien que dans cette perspective de praxis la pédagogie institutionnelle ne peut plus se réduire à une application mécanique de techniques apprises comme ça mais s'ouvre sur une articulation les pratiques de la classe plus leur reprise dans les groupes qui en retour l'enseignant en étant habité retourne dans sa classe et voilà et c'est donc bien cet ensemble qui est un élément déterminant des dynamiques institutionnelles retour à l'histoire donc pendant une dizaine une dizaine d'années les années 60 c'était autour de Fernand Louis et d'Aïa Vasquez que tout s'organisait mais le modèle craque tout ne peut plus passer par Fernand Louis et son rôle pivot centralisateur du G.E.T. solitaire et parisien on passe au G.E.T. pluriel G.E.T. à Nice à Nantes à Rennes à Châteauroux en Lorraine en Ile-de-France plusieurs dans chaque région on a besoin il y a donc une dynamique du désir qui circule on a besoin de se donner des nouvelles des groupes d'échanger sur les pratiques de préparer les projets communs comme l'organisation des nouveaux stages de publier des textes y compris des textes libres une question émerge comment on s'organise une première institution va être mise en place en 1974 c'est donc pas immédiat il y a un travail d'élaboration qui est long et qui se déroule c'est donc le bulletin de liaison Interjet qui apparaît en 1974 et qui prendra en charge les interrogations que je viens de dire mais dire aujourd'hui la liste des interrogations et des fonctions de ce bulletin ne doit pas cacher des enjeux un peu plus voilés qui sont également présents Michel Exertier professeur à l'Institut National des Jeunes Sourds à Paris laissera un récit analyse appelé passage de cette période et publié dans Actualité de la Pédagogie Institutionnelle chez Matrice Chant Social Ce texte est un entretien organisé avec Daniel Vialon Clairon avec Philippe Legoui avec Chantal Faca et moi-même il a eu lieu en 2010 et à propos de la création d'Interjet voilà ce qui est dit premier décentrement du G.E.T le G.E.T qui est ému par la personne de Fernand et son fabuleux pouvoir d'attraction médiation permettant le passage du style direct à l'indirect début de transformation du régime politique entre guillemets du G.E.T au G.E.T pluriel passage du clan à la police passage du clan le groupe qui se forme autour de l'ancêtre à la police c'est-à-dire la cité la communauté de citoyens libres et autonomes on peut dire ça comme ça donc une dimension symbolique et politique de ce bulletin ce qui est en jeu interrogé c'est aussi la place du fondateur qu'est-ce qui nous rassemble le lien à la personne à la figure d'Ori dans un phénomène d'identification à l'image idéale de l'instituteur qui sait tout de la pays ou la recherche d'une organisation plus horizontale le où étant un curseur qui va évoluer avec le temps un enjeu que l'on peut rapprocher tout simplement à ce qui se passe dans les classes quand la place du maître peut être remise en cause par le jeu des institutions qui se mettent en place et un enjeu qui se rapproche peut-être aussi de l'acte fondateur de Freinet en 1925 quand il supprime l'estrade dans sa classe on n'arrête pas de supprimer les estrades ou de les rétablir dit le conférencier devant le monde ce sont des années où les équipes pour l'organisation des stages deviennent nationales et où les réunions de préparation de bilan de reprise ne se font plus à Paris ne se font plus nécessairement à Paris mais en région les week-ends pendant plusieurs jours pendant les vacances et donc voilà c'est ce mode ce mode de travail les chantiers les GET ils l'appelleront des chantiers des chantiers et donc c'est ce mode ces moments-là qui permettent également d'utiliser des outils de la pays dans les chantiers les chantiers souvent se terminent par un conseil par exemple où on fait le bilan du chantier et où on prend des décisions au niveau national de même on a besoin de prendre des décisions d'organiser les responsabilités qui se multiplient pour construire pour investir et tenir ce qui se met en place et bien le conseil devient un outil d'un outil de fin de chantier il passe au niveau national et le conseil c'est un outil qui est connu dans les classes on connait les fonctions complexes dans la classe c'est une réunion comme il est dit d'information d'organisation de prise de décision de pouvoir d'analyse de régulation on va retrouver ces fonctions au niveau national quand il s'agit de faire un conseil tous ensemble analyse de cette arrivée des conseils c'est dans le livre maintenant la pédagogie institutionnelle que j'appelle le livre vert vert V.E.R.T parce que sa couverture est verte je le sors parce que on en aurait peut-être besoin tout à l'heure 1974 donc analyse c'est Françoise et Michel Exertier qui disent ça 1974 1975 premier conseil au pluriel tentative de médiatiser les rapports maîtres et élèves dans les groupes afin d'alléger le poids de la suggestion réciproque essai de réelle plurielisation les mots sont forts poids de suggestion réciproque le travail est interrogé y compris celui des groupes les groupes peuvent parler de leur travail au niveau du conseil national il ajoute tu avais retenu cette remarque passage du système solaire à un réseau stellaire l'institutionnalisation est posée au coeur même des groupes producteurs de la pédagogie institutionnelle voilà cette tentative qui est vécue à ce moment là dans ces années là la dynamique instituante n'est plus réservée à la classe elle bouscule l'organisation établie qui s'était installée au cours des années les acteurs de terrain créent leurs propres institutions et les fait vivre mode nouveau de circulation de l'information mode nouveau de prise de décision mais qui sont bien sûr les outils de la classe c'est l'époque où les idéologies des années 70 sont plus ou moins portées par les participants bien sûr les inscrits dans les GET sont inscrits également dans la société du moment et donc tout le travail que doit faire chacun chacune c'est cette adaptation cette articulation entre leur engagement extérieur et leur engagement dans la pédagogie institutionnelle également leur engagement dans la pédagogie institutionnelle donc plus seulement dans la classe mais au niveau du comment on travaille ensemble c'est l'époque où Jean-Houry bataille contre la non-directivité l'approche non-directive en classe où il se distingue je ne dis pas bataille je mets se distingue de l'autogestion pédagogique la pédagogie autogestionnaire comme dit Fonvieil nous nous souvenons de cette distinction qu'avait fait Gilles Monceau lors de son intervention il y a quelques mois c'est l'époque aussi par exemple autre exemple où le conseil traduit une dimension libertaire c'est moi qui traduis qui donne cet adjectif et qui restera dans l'histoire des conseils je cite chaque conseil était préparé grâce aux échanges libres d'interjettes ouverts à qui s'en sentait partie prenante aucun droit de veto aucune discrimination quant au poids de la parole de quiconque ou niveau du vote au niveau du vote priorité à celui qui fait et qui en rend compte à celui qui prend en charge mais l'effet de vérité n'est pas assignable une parole juste peut être proposée par quelqu'un qui arrive l'effet de vérité n'est pas assignable c'est d'abord au niveau d'entendre que ça veut dire si j'ajoute pas de cooptation si j'ajoute le moins de votes possible le consensus bon est-ce que ça peut tenir est-ce que ça peut tenir est-ce que ce n'est pas trop utopique à chacun de faire l'articulation de fait l'histoire montre que ça a pu tenir au coeur de ce moment un point particulier la question de l'écriture et de la publication Fernand Aury et Aida Vasquez ont été responsables de la collection texte à l'appui série pédagogique chez Maspero pendant 8 ans Maspero c'est l'éditeur le plus important de l'époque on peut dire un des plus importants le plus important en sciences sociales en sciences politiques et F.O. Fernand Aury en fait le bilan en 1975 dans un document préparatoire au conseil citation 1967 prenons la parole pour la donner à ceux qui ont à dire la collection chez Maspero une brèche ouverte dans le mur du silence un lieu d'où nous pourrons nous faire entendre 1975 aucun texte directement émanant des G.E.T. n'est venu alimenter une collection qui a 8 ans d'existence fermez les guillemets voilà le bilan qu'il fait dans cette collection il a publié entre autres Naissance de la pédagogie populaire d'Élise Freinet Libre enfant de Sommeril de Nail Le maître camarade et la pédagogie libertaire préface Boris Frankel Les vagabonds efficaces de Deligny au niveau des G.E.T. Rien alors que les projets existent Formation des maîtres portée par Robert à l'atteinte une personne importante à l'époque qui a son nom qui a participé au deuxième livre Freud à l'école projet dans lequel Fernand Horry était très impliqué et où la parole d'Aïda Vasquez était aussi très présente un autre livre Comment démarrer et donc ces projets étaient portés ont été portés un temps ont commencé à prendre forme et n'ont pas abouti que se passe-t-il deux pistes s'articulent sans doute pour essayer d'expliquer cela et ces deux pistes disent également quelque chose sur ces années-là justement le sens de l'écriture dans passage Ainsi l'écriture surtout sur sa propre pratique n'avait pas le même sens pour Fernand et pour les copains partie prenante des GET Pour nous ce n'était pas un objectif une démonstration à faire mais une démarche institutionnelle un passage une transformation où quelque chose de très personnel se jouait c'est pour cela sans doute que ça a clashé à cette époque C'était un peu la chair l'histoire et la personnalité de chacun chacune qui risquait de se trouver confiée à d'autres plus rompue à l'écriture ça a renaclé dans cette période Le sens de l'écriture La crainte de passer du statut d'auteur qui dit son cheminement intime à celui d'objet d'un discours d'un discours plus reconnu sur le marché des idées cette idée est insupportable pour beaucoup d'inscrits dans le GUT et cette inquiétude s'enracine aussi sans doute dans un événement collectivement vécu qui a son importance et qu'il faut évoquer c'est la cassure liée à la publication de chroniques de l'école caserne où des praticiennes praticiens se sentent en effet dépossédés justement de leur propre écriture Jacques Pain qui est décédé il y a quelques semaines Jacques Pain raconte comment ça s'est passé c'est dans une chronique de l'école caserne un jour Ouri me remet 11 kilos de documents pesés authentifiés ça c'est l'école caserne dit-il il faudrait en faire un livre on a essayé mais ça ne marche pas on est trop dedans Pain étudiant à Nanterre s'est mis au travail quelques mois plus tard il amenait le dossier central de la chronique sous forme de cahier c'est un projet dans lequel Ouri était très impliqué il tenait la chronique école caserne dans l'éducateur de Freyne pendant plusieurs années les années 50-60 il tenait cette chronique là dans l'éducateur il est donc très impliqué par ce projet chronique de l'école caserne signature Jacques Pain Fernand Ouri premier livre publié sans le nom d'Aïda Vasquez elle ne s'en remettra jamais on a bradé notre travail contre un plat de lentilles cette formule circule dans le mouvement à l'époque Jacques Pain parlait encore de cette crise des dizaines d'années à plus tard en fait il en a toujours parlé par exemple au colloque de Nanterre en 2008 organisé pour les 10 ans de la mort de Fernand Ouri l'écriture impossible comment écrire sans se sentir dépossédé question de fond très présente avec une dimension imaginaire sans doute mais une plaie qui n'a jamais été couturée il n'y a pas eu de reprise à l'époque au sens couturier c'est-à-dire retirer les fils pour les réagencer interrogation rampante qui reste non sans effet dans un entretien avec Janine Philippe en 77 qui est accessible sur le site du CEPI Fernand Ouri disait j'espérais bien pouvoir parler au conseil de Paris novembre 75 mais ce que j'avais à dire ne semblait intéresser personne c'était du passé du dépassé il y a beaucoup d'amertume dans cet entretien des blessures plus personnelles aussi intimes qui sont également présentes et Fernand Ouri annonce donc en 73 sa prise de recul mais il la met en acte en 75 sans l'annoncer dans un cadre institutionnel il dira un peu plus tard je me retire je laisse à d'autres pouvoir liberté et responsabilité grandes complexités et contradictions vécues subies sur le moment sans qu'elles puissent être dépassées alors qu'elles étaient dites pointées par certains mais bon ça n'a pas pris entre guillemets Fernand Ouri n'est pas parti sur un coup de tête il rejoint donc un groupe freinet jeunesse de la coopérative autour de René Lafitte il travaille avec Catherine Pochet au livre Qui c'est le conseil livre basé sur une seule monographie qui sortira en 79 toujours et encore la publication une nouvelle signature ensuite ce sera il s'investira aussi dans l'école de la Neuville qui fêtera cette année ses 50 ans non en 2022 en 2022 voilà ses 50 ans les fondateurs qui sont toujours là Fabienne Dortholi et Michel Abram et puis au début il y avait aussi Pascal Lemaitre Dolto en était la marraine comme ils disent et Fernand Ouri le parrain jusqu'à la fin jusqu'à la fin de Fernand Ouri jusqu'à son décès sorti donc départ d'Ouri sorti des livres Aïda Vasquez sombre soutenue par quelques amis elle gardera le silence 40 ans jusqu'à son décès le 4 janvier 2015 la réalité du départ de Fernand Ouri bouleverse on va dire ça comme ça bouleverse de nombreux inscrits dans les GED dans le passage Michel Exertier Fernand qui dit se retirer tu as aussi cité ce passage la dernière fois Fernand qui dit se retirer est-ce qu'il se retire parce qu'il se rend compte que le système solaire ne pouvait plus fonctionner au GED imaginez une grappe de raisin tout à coup la rafle qui tient les grains se retire les grains tombent à terre ça ne suffit pas pour que la vigne repousse et plus loin il dit il y avait d'autres trucs aussi plus difficiles à articuler bien que situés au cœur de la chose l'amour de transfert est-ce seulement une balivère donc on est au cœur de la problématique quand je t'emploie le mot problématique je prends beaucoup de recul le recul du temps mais à ce niveau-là on voit comment ça a été vécu le travail continue les premiers conseils des GED en 75 début d'un processus qui aboutit au bout du 5ème conseil en Bretagne en juillet 77 citation venu de passage les gens qui se sont engagés d'organiser le conseil qui est encore un conseil GED annoncent la couleur en disant GED ne nous appartient pas ce n'est pas notre œuvre et le conseil au conseil de fin de chantier qui se termine les responsables se sont désinscrits de leur responsabilité donc il y a comme ça une fermeture des GED d'une certaine façon par retrait des personnes qui étaient les plus impliquées Interjet par exemple s'arrête puisqu'il n'y a plus de responsable pour le prendre en charge rapidement un nouveau bulletin va paraître mais le processus continue c'est Michel Exertier qui disait ça qui dit ça quelque part c'est dans le livre vert le processus continue mais vers un inédit c'est à dire on a refermé quelque chose autre chose va s'ouvrir mais on ne sait pas encore quoi pour relancer l'œuvre collective après les publications des livres VPI et CCPI c'est à dire la question était y a-t-il une place pour l'institutionnalisation une institutionnalisation qui soit un processus d'énonciation multiforme c'est à dire la pays est-elle condamnée à une répétition ou est-ce qu'il est encore possible d'ouvrir et d'inventer un nouveau bulletin donc est institué entre nous soit dit c'est un bulletin d'analyse de ce qui s'est passé d'interrogation de propositions pour l'avenir de préparation de comptes rendus dernier débat dans un chantier dans les Pyrénées en 78 au dernier conseil après un travail sur les noms qui a été poursuivi pendant plusieurs mois la décision finale arrive création du collectif des équipes de pédagogie institutionnelle structuré par un bulletin intérieur et un conseil c'est tout pas de fondateur personnifié c'est la décision d'un conseil de fin de chantier l'aboutissement d'un processus si PILIA on l'a vu c'est aussi dans l'après-coup dans la reprise de l'analyse et bien c'est ce sur quoi insiste le CEPI dans son appellation même collectif d'équipes ce n'est pas un collectif de praticiens un collectif de pays c'est un collectif d'équipes à la base des équipes hétérogènes quant à leur composition sans spécialistes de psy particuliers la place centrale de ce collectif c'est le conseil donc c'est le cercle vide c'est la place vide c'est une pratique de parole qui c'est le CEPI je tiens le micro aujourd'hui dans une heure j'ai fini je m'en vais voilà l'institué constitutif qui donne la possibilité aux équipes de travailler ensemble bulletin intérieur conseil c'est extrêmement léger enjeu de circulation de parole de pouvoir instituant c'est le travail des années 70 que d'avoir inventé d'être arrivé à cette simplicité et dans par ce système met en place alors la dimension institutionnelle qui peut se déployer à partir de ces outils les équipes qui se créent qui se déclarent qui se referment les responsabilités qui se prennent on en rend compte les projets les stages qui s'organisent un bulletin intérieur dont la responsabilité en ce moment la responsabilité de fabrication tourne dans chaque région à chaque numéro l'institutionnalisation l'institutionnalisation pardon peut se déployer d'autant plus que les deux formes à la base incluent la possibilité de leur propre analyse et de leur propre remise en question voilà très rapidement procès très très rapidement procès le parcours fait je pourrais terminer en parlant un peu plus précisément du livre publié en 79 c'est-à-dire qui vient très rapidement après la création du collectif le livre vert pas de nom d'auteur équipe pour la publication huit femmes cinq hommes responsable de l'équipe chargée de la publication Françoise Kemff après les pages d'ouverture et de présentation le premier témoignage le premier témoignage c'est une professeure Daniela Hazard en collège donc une nouveauté on est au niveau du collège c'est inscrit dès le départ dès l'ouverture du livre itinéraire d'un professeur de dessin c'est-à-dire art plastique c'est-à-dire 500 élèves 21 classes et là la barre est mise bien haut est-ce une provocation du sépi d'avoir choisi cet exemple alors qu'il y a à l'intérieur des instits de classe de peuple comme Oury je pense à La tasse cassée d'Annie Buré qui est une monographie qui se passe dans une classe de père elle est présentée d'une façon là aussi originale parce qu'on insiste aux discussions à l'intérieur du groupe il y en a une autre c'est Du cirque à la loi de Janine Philippe qui elle raconte son histoire elle n'est pas commentée elle raconte son histoire voilà mais eux choisissent de mettre en premier la prof d'art plastique il y a aussi bien sûr des témoignages de professeurs de collège de lycée il y a aussi des témoignages la contribution venant de Michel Exertier de Françoise Exertier avec les enfants sourds je crois que le choix qui est fait de mettre en premier le professeur d'art plastique c'est un choix qui dit justement la rupture la prise en compte de nouveaux contextes bouleverse la façon dont les enseignants s'emparent des concepts et des outils proposés ce n'est pas seulement un élargissement vers le secondaire c'est une nouvelle approche je crois de la pays c'est à dire il s'agit de maintenant de prendre en compte les conditions particulières des nouveaux terrains compte tenu de mon statut prof de quelque chose de l'établissement où je travaille du quartier dans lequel il est établi ensemble avec ses nouveaux élèves avec ses élèves qu'est-ce que je peux construire c'est à dire ce que je construis n'est pas pré-établi je ne peux pas prendre les 15-20 institutions reconnues et hop les mettre comme ça dans ma classe laisser ouvertes les possibilités d'un chemin singulier les premières semaines les premiers mois par exemple de la classe d'abord accueillir se mettre au rythme c'est peut-être l'approche qu'avaient finalement les instituteurs qui recevaient des élèves lourdement handicapés lourdement handicapés dans des structures hospitalières ils avaient peut-être déjà cette démarche-là et dans ce cadre-là l'équipe de pays peut prendre une place importante plus importante cette ouverture inaugurale donc a continué et s'est déployée dans les années et encore maintenant enfin maintenant c'est bien répandu cette façon d'aborder la pédagogie institutionnelle on la retrouve par exemple je vais prendre deux exemples dans un article de Benjamin Royer qui a été publié dans la revue institution en 2018 dans le numéro 61 et Benjamin Royer c'est un psychologue clinicien qui est aussi chargé de cours de TD à Paris 13 et donc dans ce lieu-là avec les institutions avec les étudiants de cette fac dans ce moment-là quelle médiation il choisit lui tout va partir d'un des outils les plus anciens de la pédagogie coopérative Freinet 1925-1927 ça fait maintenant bientôt 100 ans la correspondance scolaire en l'occurrence entre ces étudiants apprentis psychologues et des patients d'un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel CATTP et où Benjamin Royer travaille et donc cette correspondance avec rencontre finale donc on pourrait dire voyage-échange si on prenait le vocabulaire une seule technique mise en jeu c'est tout mais qui donne un témoignage puissant d'une grande richesse à ajouter au témoignage que l'on connaît des années 60 70 80 et qui raconte la correspondance mais qui dit aussi sa singularité y compris dans le contexte politique actuel dans lequel cette pratique prend sens cette pratique qui va interroger très rapidement et bien les apprentis psychologues sur le sens de leur futur métier bien sûr et sur la contradiction enfin l'articulation entre ce qu'on leur propose comme formation et la réalité du terrain qu'ils rencontrent à travers cette correspondance signalant néanmoins que Benjamin Royer avait fait un stage à l'école de Javresac près de Cognac où les trois classes fonctionnent en pédagogie institutionnelle où toute l'école fonctionne en pédagogie institutionnelle c'est à dire les temps de récréation de cantine d'accueil le matin du soir également j'ai dit fonctionne fonctionnait parce que ça se passait avant que l'administration y mette bon ordre 70 ans de culture freinée pédagogie institutionnelle car c'est basé sur un socle freiné qui était ancien qui a évolué avec l'arrivée d'une nouvelle équipe en pédagogie institutionnelle qui s'est arrêtée mais je crois que l'équipe autour d'Annick Marteau prépare un document sur cette aventure et personnellement moi je me souviens d'une réunion d'un EPI équipe de pédagogie institutionnelle d'un EPI où une collègue à Novart prof de français dans un lycée polyvalent de la banlieue parisienne nous racontait qu'un groupe de cinq jeunes cinq élèves pour le projet de fin d'année s'était enfermé dans une salle pour un problème de musique qui était arrivé la veille ou deux jours avant le spectacle final il s'était enfermé dans une salle pendant trois heures et au bout de trois heures il s'était ressorti en ayant construit la solution et je lui dis c'est un vrai moment d'autogestion ça et elle m'a répondu oui, non peut-être, non elle n'était pas trop d'accord mais en fait elle nous dit en réunion c'est le produit de toute l'année des tentatives pour faire quelque chose de pays pour mettre une certaine dynamique dans la classe et on avait travaillé ensemble et finalement dans sa classe il y avait deux choses il y avait un moment de parole autour d'un moment autour d'une citation qu'on peut mettre dans la culture pédagogie institutionnelle ça serait plutôt de l'ordre d'un coin neuf ça a évolué vers ça mais il se passait des tas de choses autour de ça le groupe s'est constitué presque autour de cette unique institution de ce prof de français qui avait la classe 4 heures ou 5 je ne sais pas par semaine il s'est passé tout au long de l'année on voyait ça le groupe la confiance voilà il y a des événements autour de ces 15 minutes voilà autour d'une citation comment les élèves se l'étaient appropriés entre autres et puis le projet de fin d'année bien sûr et donc ce travail tout au long de l'année avait suffi pour on expliquait ça on se disait oui c'est sans doute un des éléments très importants voilà et c'était la première fois qu'elle voyait un tel dynamisme dans le projet de fin d'année elle qui est habituée à en mener comme ça retour au livre à ce livre à la fin du livre je voudrais m'arrêter sur ce qui pourrait être pourrait apparaître un peu mystérieux ça m'a paru un peu mystérieux à la première lecture c'est peut-être j'avais vécu ça un peu comme une provocation qui répondait peut-être à la provocation initiale je lis pratiquer la pays également ne pas refuser de prendre en compte en charge la dimension du pour rien un tableau distinguant la pédagogie institutionnelle de la pédagogie progressiste je lis à la fin la pédagogie institutionnelle pourquoi ? pour jouer de la lire avant de mourir pour rien tu parles d'une cause et c'est signé Françoise et Michel Exardier pédagogie institutionnelle pour rien bon ça peut surprendre pour dire ce que j'entends maintenant derrière les mots comment ils résonnent en moi je fais un détour par une petite histoire ça se passe à Trappes je suis professeur principal d'une classe de quatrième en secpa dans laquelle j'interviens douze heures par semaine donc l'ampleur de cet horaire m'a permis d'aménager là j'ai eu le temps d'aménager j'ai pu aménager la salle de classe de mettre en jeu et de faire vivre au long cours un certain nombre d'institutions de la PII début d'après-midi fin du moment travail libre temps où chacun peut vaquer à ses occupations un travail scolaire à terminer ou des responsabilités prises dans la classe et qui demandent de s'y consacrer Sébastien catalogué comme hyperactif quand on ne sait pas quoi dire d'autre Sébastien dynamite et porcelaine cette expression est de Marie Delano Sébastien dynamite et porcelaine ramène un livre dans le coin bibliothèque nous sommes déjà en train de nous rassembler pour l'activité suivante je suis assis dans le cercle qui commence à se former j'écoute ce qui se passe y compris dans mon dos et j'entends très distinctement la responsable de la bibliothèque dire à ce grand garçon non c'est terminé la bibliothèque est fermée tu reviendras jeudi et là je ne peux pas m'empêcher de penser attention ça va partir je me prépare à la crise prêt à intervenir et puis rien le grand reste là une seconde de silence deux et avec un commentaire en l'air ou à lui-même fait chier il se retourne prend une chaise pour venir dans le cercle je regarde ailleurs ce garçon habitué à réagir dans l'instant à la moindre frustration et trop souvent violemment à accepter ce jour-là quelque chose de l'ordre d'une limite venant de la responsable de la bibliothèque événement remarquable ou tout au moins que j'ai attrapé au vol être là accueillir recueillir alors une monographie de 200 pages peut-être pour essayer de déplier un peu ce qui s'est passé remarquons ici que l'institué est en place à sa place et cette stabilité a ses avantages affaires d'ambiance de repères de sécurité qui permet quelques essais et aujourd'hui c'est autour de Sébastien de se saisir d'une occasion celle ouverte par la rencontre dans ce cadre institué avec cette fille et sa parole attachée à son statut responsable d'homme pour ce grand garçon il y a peut-être eu un début le début d'un passage intime un premier détachement de l'image de l'enfant éclaté une première intégration de la loi pour peu que cet événement s'inscrive qu'il se transforme en expérience pour lui dans une formule paradoxale Jean-Houry parle de programmer le hasard donc la programmation c'était peut-être tout le réseau des institutions qu'il y avait cette année-là dans cette classe-là et qui va provoquer la rencontre mais une bibliothèque ce n'est pas fait pour qu'un grand garçon accepte une limite non si ça se produit c'est incongru c'est en plus c'est de surcroît comme le CEPI l'a rapidement dit avec d'autres à propos de la fameuse dimension thérapeutique groupe d'éducation thérapeutique si thérapeutique il y a c'est toujours de surcroît on ne fait pas la classe pour thérapeutiser qui que ce soit mais de surcroît éventuellement quelques effets repérables repérables dès qu'on y est attentif hop ça s'échappe mais quand on lit les monographies on s'aperçoit que ce n'est pas si rare que ça finalement et ce surcroît je le rapproche du pour rien de proposer proposé par Françoise et Michel Exertier on a quitté le ce pourquoi on était là statutairement sans l'abandonner la bibliothèque elle continue d'exister de fonctionner en classe on est là pour apprendre y compris les savoirs scolaires bien sûr et c'est assuré le mieux possible et pas n'importe comment mais mais il arrive qu'on bascule on pourrait dire dans l'émergence du sujet point d'interrogation sujet qui se disait peut-être là dans son féchier peut-être avec une dimension interprétante et sans que le garçon en est conscience bien sûr on n'est pas dans la prise de conscience mais peut-être dans la trace d'un travail d'institutionnalisation plus intime la bibliothèque dans la classe devient un cadre comme on dit qui laisse à désirer mais je ne suis pas dupe de mon point de vue peut-être je m'égare fasciné par l'enfant bolide comme dirait Francis Amber et si c'était pour la fille que l'événement avait été le plus fort protégée par sa fonction de responsable de dans une ambiance à ce moment-là apaisée de la classe soutenue par le conseil on en parlera au conseil on en a fait l'expérience le conseil il est là il marche il fonctionne elle n'a pas arrangé le coup avec le garçon ouais t'es en retard enfin mais donne quand même ton livre la prochaine fois il faudra faire attention bon il serait sans doute parti en faisant un contre-don je t'emmerde puis on serait passé à autre chose tout est très fragile non elle s'est sentie suffisamment forte dans ce réseau institué pour faire l'expérience du pouvoir de la parole et c'est peut-être elle qui raconte 30 ans plus tard 30 ans à sa fille moi je me souviens une fois en classe j'ai dit non à un grand garçon depuis j'ai plus eu peur des grands garçons des garçons wow bon je divague bien sûr ça fait plaisir ça permet de comme ça d'échafauder un peu mais de notre place d'enseignant accepter de pas tout maîtriser dans le jeu des institutions de la classe accepter la surprise sans l'attendre forcément la subversion du contrat explicite qu'ils font d'une institution dans la classe et au-delà justement le pour rien l'étonnement le dispositif bibliothèque est aussi une machine à programmer le hasard dû en plus de surcroît d'inattendu de l'imprévu de l'insolite le pour rien et on sait pas quoi peut-être l'essentiel à un moment pour un garçon et quand on relève parfois ce rien alors on peut s'émerveiller dans la correspondance que Benjamin Royer a organisée entre les étudiants psychologues et les praticiens et les patients pardon du CATTP évoqué plus haut les étudiants ont posé cette question vous avez quel âge la réponse des patients est venue une semaine plus tard le même âge que Rimbaud alors la pays pour moi ce serait aussi quelque chose de cet ordre essayer de garder le même âge que Rimbaud je vous remercie merci Philippe ceux qui veulent applaudir vous pouvez même si on est en petit comité non non voilà arrêtez non non là on va il y a des praticiens de la pays qui écoutent là ils vont pas être contents il y a quelques personnes dans la salle donc on en profite et on les remercie d'être venu donc voilà un grand merci vraiment pour cette intervention qui je pense va susciter pas mal de questions mais on va écouter donc sans plus attendre Françoise Budeau qui va réagir bien sûr ils ont travaillé ensemble ils se sont concertés elle ne réagit pas de façon complètement je veux dire en découvrant les propos de Philippe mais on attend avec beaucoup d'intérêt bien sûr ce que Françoise va me dire donc les techniciens sont prêts voilà donc Françoise c'est à toi on t'écoute merci merci hein Philippe pour ces propos donc quand j'ai pris connaissance en fait des propos de Philippe qu'il allait venir ce soir il annonçait comme vous l'avez entendu une trame temporelle grosso modo de 1967 à 1979 et je dois vous dire que moi j'y ai d'abord vu une toile digne d'un peintre impressionniste en effet Philippe nous a donné à voir touche par touche le lien entre pédagogie institutionnelle et collectif alors oui une toile qui ne prend sens que par toutes ces touches de couleur qui sont associées entre elles et qui se donnent à voir avec une certaine distance pour bien apprécier l'ensemble une belle métaphore pour saisir que la pédagogie institutionnelle c'est bel et bien un réseau un système d'institutions seules leurs associations et articulations permettent l'émergence d'un collectif une institution ou une touche de couleur n'a donc pas de sens sans le lien aux autres institutions aux autres couleurs d'ailleurs Fernand Houry ne préférait-il pas pour parler de ce système évoquer l'atomium bon clin d'œil d'ailleurs à la Belgique plutôt que la tour Eiffel symbole d'un système hiérarchique mais revenons aux propos de Philippe avec un certain nombre de questions d'échos de réflexions que ceux-ci peuvent susciter je vais isoler des touches de couleur parce que je ne saurais pas rebondir sur tous les propos de Philippe parce que c'est un fameux historique qu'il a dressé donc je vais isoler des touches de couleur pour mieux les mettre en lumière il ne faudra pas vous étonner que certaines de mes questions vont peut-être paraître parfois impertinentes mais le seul but ici est bien d'essayer de réfléchir ensemble et au mieux aujourd'hui le lien entre institutions et collectifs alors je vais vous proposer quatre réflexions accompagnées de questions et je terminerai par une question subsidiaire que je renverrai à tous alors tout d'abord j'aurais envie de demander à Philippe qu'il précise la distinction qu'il fait entre les différents termes que voici la classe le groupe et le collectif qui ne sont bien évidemment pas synonymes alors en tant que sociologue je m'intéresse évidemment aux rapports sociaux et la pédagogie institutionnelle m'a conduit inévitablement à m'interroger sur comment le collectif transforme les rapports sociaux et inversement comment les rapports sociaux transforment les collectifs c'est-à-dire comment tout cela produit de nouvelles relationnalités on pourrait sans doute également dire comment ce collectif comment le collectif se différencie de l'institution école caserne ou de l'école libérale aujourd'hui et en corrélation avec ce questionnement je souhaiterais entendre Philippe sur la question suivante est-ce qu'un collectif de pair entre enseignants ou un collectif avec des enseignants et des étudiants ou élèves est-ce que c'est différent j'interroge bien sûr ici la question des statuts et sans doute également l'histoire des parcours de chacun en pédagogie institutionnelle une deuxième question ce sera un peu plus bref portera sur la praxis et plus précisément sur qui rédige dans sur pour le collectif qui produit du contenu qui sera diffusé plus largement si ma mémoire est bonne Fernand Ouri je pense que c'est lui parlait parfois des psychopompeurs qui sont-ils en quoi Aida Vasquez Fernand Ouri ou peut-être Jacques Pas ou d'autres que je pourrais citer ne sont-ils pas tombés dans le piège comment éviter la dépossession des expériences des pratiques partagées en collectif je viens de parler à la fin de ce livre sans auteur peut-être se trouve là peut-être une bonne piste une troisième réflexion porte sur la disparition et c'est quand même en lien avec la précédente des fondateurs la disparition des fondateurs où je vous avoue que quand j'ai relu dans le propos de Philippe la citation de Michel Exertier tout à coup la rafle qui tient les grains se retire les grains tombent à terre ça ne suffit pas donc pour que la vigne repousse je vous avoue que j'ai été assez interpellé car on est bien là dans un système solaire et non stellaire et donc on est loin d'être dans la représentation que je me fais évidemment d'un collectif et pour moi si je continue la métaphore de Michel le collectif c'est le pied de vigne une rafle peut bien se retirer la vigne reste bien vivante elle peut continuer à produire la pédagogie institutionnelle est également nommée je l'entends souvent la pédagogie de l'inachevé avec une place centrale de l'institué dès lors la question de la disparition du ou des fondateurs n'est-elle pas dépassée s'il y a bien un collectif la transmission transgression ne se continue-t-elle pas grâce au collectif enfin une quatrième réflexion avant ma question subsidiaire une quatrième réflexion porte sur l'effet que produit l'action les actions pour soigner le cadre celle-ci aurait pour effet d'avoir des fonctions thérapeutiques de surcroît et je le crois et l'observe d'ailleurs dans ma pratique fonctions thérapeutiques sur les personnes ou sur le cadre je vous laisse cela en réflexion mais je voudrais aussi qu'on puisse également parler et développer de la fonction d'acculturation que permet un collectif c'est-à-dire un double effet de transformation du collectif sur les sujets apprenants et inversement des sujets apprenants sur le collectif de l'institué et de l'institué en perpétuelle interaction ne pourrait-on pas dans ce cas parler également d'émancipation qu'en penses-tu Philippe ? enfin ma question subsidiaire posée à tous l'enseignement à distance permet-il de faire collectif ? voici pratiquement un an que le confinement lié à la pandémie Covid-19 et l'obligation du télétravail nous met tous ou beaucoup d'entre nous derrière les écrans nous met à distance physique des étudiants et partiellement pour certains d'entre nous des élèves ce distanciel comme on le nomme aujourd'hui dans nos établissements questionnent inévitablement nos manières de faire classe et de faire l'école cela n'empêche pas certains de nos dirigeants en tout cas en Belgique d'envisager de faire passer dorénavant une partie substantielle de l'enseignement à distance avec bien sûr une 5G généralisée à tenter plus dans notre collectif notre verdict est clair l'espace et le temps sont indissociables pour faire collectif si vous voulez bien sûr en savoir plus n'hésitez pas à lire l'article dans le dernier trace de changement pour l'égalité un mouvement sociopédagogique basé à Bruxelles le numéro 249 mais vous qu'en pensez-vous est-ce que l'enseignement à distance permet de faire collectif voilà voici mes premières questions ma première salle je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres par le chat merci merci Françoise pour ces questions redoutables pour un certain nombre d'entre elles je comprends que c'est la première il y en a d'autres oui oui première salle de questions il y en aura peut-être d'autres alors juste avant que tu ne répondes Philippe je lis dans le chat donc un certain nombre de remerciements et de bravos quelle poésie merci pour cette magnifique intervention applaudissements distanciés voilà donc il y a déjà beaucoup de merci une précision aussi une correction de ma collègue Claire de Saint-Martin la Neuville a en effet été fondée en 1973 donc les 50 ans Michel Amram avec qui j'ai parlé récemment m'a dit que ça allait s'étaler sur 2022-2023 c'est pour ça que j'ai dit 2022 mais effectivement on peut le rétablir et un dernier mot aussi avant de donner la parole à Philippe pour les collègues qui nous ont rejoints en ligne donc ceux qui je rappelle là je prends ma casquette de responsable de ce séminaire que les doctorants du laboratoire Emma et les enseignants qui sont enfin les étudiants qui sont en master formation de formateurs qui sont inscrits à ce séminaire qu'ils n'oublient pas de signaler leur présence en m'envoyant un mail comme ils l'ont fait la dernière fois bruno.robe arroba cyu.fr que je puisse les comptabiliser comme présent à ce séminaire voilà donc maintenant Philippe c'est à toi pour quelques éléments de réponses à Françoise alors dis-moi toi qui es responsable du temps oui nous avons combien de temps globalement il est 18h43 on a il faut qu'on arrête à 19h30 maximum donc on a 45 minutes 45 minutes très bien sachant qu'on va aussi bien sûr je me permets de dire à ceux qui nous écoutent celles et ceux qui nous écoutent que s'ils veulent poser des questions moi je regarde le chat et je relaie les questions à Philippe pardon qui seront posées donc vous avez la possibilité de poser des questions comme d'habitude voilà et c'est important de le dire je vais commencer à rebondir Françoise mais je ne vais pas aborder tous les points bien sûr mais nous avons les 50 minutes c'est à dire Françoise tu pourras y revenir les questions on peut aussi les entendre peut-être les croiser avec certains points qui seront là de façon à construire en 45 minutes les rebonds sur ce que vient de dire François exactement parce que je vais être très là si je prends la parole 10 minutes un quart d'heure je ne vais pas donc Philippe ne va pas pouvoir répondre à tout ce qu'il faut savoir c'est qu'on a ce projet on a le projet avec ce séminaire de publier bien sûr donc l'intervention et il y a un projet de publication et donc tu es au courant je pense on a parlé déjà et donc l'idée aussi c'est que justement on ne publiera pas juste les conférences comme ça brutes sans rien sans habillage sans échange on prévoit que l'interlocution entre le discutant la discutante et puis l'intervenant prenne une place sous la forme d'un texte après la conférence dans la publication donc il y a des choses qui ne sont sans doute pas développées ici qui seront reprises dans un écrit ultérieur voilà donc j'en dis pas plus à toi Philippe pour des premiers éléments de réponse premier élément de rebond oui et bien partons du départ de la distinction classe groupe collectif collectif voilà en réfléchissant à tout ça puisque on a j'ai le texte là depuis hier avant-hier ça m'a bien mis au travail merci Françoise classe en lisant ça je revoyais une directrice de SECPA qui en début d'année le premier jour me dit tenez c'est la classe de 5ème 5 et elle me tend une liste de noms et donc la classe c'est ça c'est la liste de noms c'est voilà mais la classe c'est aussi la classe de pays c'est ce qu'on dit une classe qui travaille en pays alors entre la classe qui est une liste de noms c'est à dire du donné sur lequel on n'a pas de prise voilà c'est ça classe de 5ème 5 merci madame et puis la classe de pays il y a un écart extraordinaire et pourtant c'est le même nom classe la classe on parle de groupe groupe classe alors la classe n'est pas un groupe oui il y a beaucoup de recherches là-dessus à partir de quand les élèves dans une classe forment un groupe bon on peut dire que là c'est plus flou le groupe il y a quelque chose de plus flou ce qui est réconfortant d'une certaine façon le groupe alors c'est quand quand il commence à y avoir voilà des interactions entre à l'intérieur très bien mais on parle aussi du groupe classe ah oui le groupe classe ça existe donc un rapprochement il y a une confusion le groupe classe et puis dans la salle des profs tu as la 5ème 5 oui ah bah ceux-là c'est un vrai groupe ah bon c'est un vrai groupe ça veut dire quoi dans le langage courant ça veut dire ils s'entendent bien ça se passe bien bon alors un groupe qui est structuré autour d'un leader négatif alors c'est plus un groupe bah si seulement il est structuré autour bon donc le groupe ça permet de parler quand on parle de groupe là il y a différentes recherches différentes écoles en pédagogie institutionnelle les groupes on connait il manque un mot là on aurait pu mettre tu aurais pu ajouter françoise équipe aussi les équipes les groupes ça se manipule manipuler dans le sens voilà on peut jouer avec cela à l'intérieur de la classe de pays il y a des groupes plutôt stables les groupes d'apprentissage dans les classes du temps où je faisais pédagogie institutionnelle avec de l'emploi des institutions les groupes d'apprentissage étaient des groupes très stables ils pouvaient changer éventuellement à mi comment on dit trimestre aux petites vacances c'est là que ça changeait alors que le groupe de trois qui était responsable pour imprimer la couverture des surdoués grand journal scolaire de l'époque et bien eux ils se formaient ils avaient cette tâche là à faire ils étaient trois et ils menaient leur affaire je m'en souviens très bien de cette affaire où ils étaient trois parce que normalement ils sont deux mais au conseil le troisième avait vendu son affaire là il avait demandé et il avait obtenu qu'il soit trois pour ce numéro là à tirer la couverture donc groupe on joue avec ça en pédagogie institutionnelle et ça devient intéressant justement à partir du moment où tout ça n'est pas décrété la classe feuille liste de noms ça c'est du décrété on n'a pas beaucoup prise là-dessus si je laisse de côté vous voyez je ne dis vraiment rien du tout en disant cela au niveau de groupe classe je voudrais en venir au collectif parce que là il semble qu'il y ait une rupture nous sommes nous parlons du collectif des équipes de pédagogie institutionnelle collectif d'équipe on ne dirait pas c'est un groupe d'équipe ça n'aurait pas de sens donc là il y a là il y a une rupture là on est au niveau des équipes et puis il y a un niveau 2 il y a un niveau 2 il y a une double articulation on travaille dans la classe on travaille dans le groupe le groupe la classe et puis hop on va s'inscrire à un niveau 2 à une articulation deuxième donc là on a changé mais ça se retrouve dans les collectifs politiques actuels des collectifs pour ou contre des collectifs pour la couverture de la 86 qui passe devant les fenêtres là bon alors dans ce collectif il va y avoir différentes associations les associations pour la préservation des espaces verts les associations contre le bruit dans les villes les associations ceci voilà chacun sera inscrit dans son association et niveau 2 participera à un collectif pour une autre dimension et il viendra comme dans le sépie fort de son inscription à un niveau 1 pour aller porter un autre type de travail au niveau 2 le collectif à ce niveau là est par définition hétérogène le collectif si c'est l'association des différentes associations hétérogènes les groupes en pédagogie institutionnelle sont intrinsèquement des groupes hétérogènes quant aux individus qui y sont mais ce sont aussi des groupes hétérogènes les uns par rapport aux autres ils n'ont pas la même ambiance il n'y a pas la même ambiance il n'y a pas la même façon de travailler dans tous les groupes donc il y a de l'hétérogénéité mais pas de l'hétéroquite parce qu'il faut bien quelque chose qui rassemble on se rassemble pour la couverture de la 86 où on se rassemble c'est la pays au sens large voilà c'est collectif on est dans le cadre de la pays et des pratiques de pays donc quelque chose qui rassemble mais une hétérogénéité et de niveau 2 donc François je te renvoie la question mais ne réponds pas dans ta vision dans ton approche comment tu portes le collectif attendez plus est-ce qu'il y a cette articulation de niveau 2 voilà c'est une c'est une une question que 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 je pose cette articulation de niveau 2 mais je voudrais dire autre chose et ça va être un petit peu plus périlleux peut-être on est en pédagogie institutionnelle donc concept analytique qu'est-ce qui se passe psychothérapie institutionnelle est-ce que la psychothérapie institutionnelle dit quelque chose sur la notion de collectif est-ce que Jean-Houry dit quelque chose sur la notion de collectif est-ce que le le CEPI c'est différent du collectif pour la sauvegarde de la couverture de la 86 ben Jean-Houry oui il en parle du collectif il en parle même très souvent il en parle très souvent et au niveau du collectif je rencontre l'écriture de Jean-Houry et l'écriture de Jean-Houry si vous en avez fait l'expérience moi je la trouve assez extraordinaire parce que je suis un instituteur un peu débutant en pédagogie institutionnelle je lis ou ris ça me parle ça me renvoie tout de suite à des choses très concrètes de la classe et puis je le relis 10 ans plus tard ça me parle je le relis 40 ans plus tard mais je trouve ça très intéressant mais c'est d'une complexité incroyable avec toutes ses références et tout voilà il a la capacité d'accrocher je trouve très facilement sur des choses très simples et puis qui en fait sont extraordinairement complexes donc là je vais faire qu'effleurer l'écume de l'écume au niveau de ce que peut entendre Jean-Houry mais qui me parle en parlant de collectif il dit quelque chose comme c'est un ensemble de fonctions un ensemble de fonctions qu'est-ce que c'est ça une fonction une fonction bah des choses là comme ça qui circulent en classe dans un hôpital psychiatrique du côté de la board mais ça peut se partager ah bon quoi par exemple bah l'accueil la question de l'accueil ça vous concerne la question de l'accueil en tant qu'enseignant dans la classe ah bah oui l'accueil j'ai une petite fiche dire bonjour aux élèves avant d'entrer en classe si on veut les voir individuellement il faut se mettre près de la porte voilà je accueille des élèves je sais faire bon mais quand on réfléchit un peu l'accueil c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça peut-être que on peut se dire de temps en temps tiens il y a eu cette réflexion là j'ai un peu renvoyé l'élève baladée bon c'était pas très pertinent j'ai pas bien accueilli ça ce qu'il disait là l'accueil on peut s'apercevoir petit à petit bah ça n'arrête pas c'est de toute la journée l'accueil c'est de tout temps et puis et puis finalement là j'assiste à un échange justement peut-être autour de la couverture des surdoués là l'échange entre les deux élèves je dis waouh bien enfin j'ai chouette la façon dont l'un accueille a accueilli la remarque de l'autre bien donc ça se partage finalement l'accueil quand on le voit comme une fonction une fonction c'est diffus dans la classe c'est diffus dans la classe pays la petite pourquoi petite elle était petite de trappe je la montre parce que c'est dans mon dos elle est là comment elle a accueilli la demande du grand garçon elle lui a dit non pas aujourd'hui c'est fini c'était peut-être mais la réponse la plus fabuleuse qu'il fallait faire à ce moment là à ce grand garçon elle l'a parfaitement accueilli elle était porteuse à ce moment là de la fonction d'accueil dans cette situation de rencontre particulière et comme j'ai lu VPI ça me renvoie à l'accueil de qui ? alors Jean Di Rosa et Josette Di Rosa ils s'appelaient Jean Michel Jean Michel voilà qui arrive complètement éclaté à l'école avec sa mère pour le premier jour qui pique une crise qui balance son sac et tout et Jean Di Rosa qui lui dit stop l'école n'accepte pas un élève comme ça repartez chez vous waouh quel accueil et à 13h30 le garçon reviendra tout seul plus calme bonjour bienvenue la maman ne sera pas là ça se passera très bien donc cet accueil on peut dire accueil remarquable on le sait après coup peut-être ça aurait pu ne pas être remarquable ça l'est accueil remarquable au niveau de la de la petite responsable donc voilà alors là il y a quelque chose du collectif qu'on pourrait appeler du collectif parce que c'est pas tout seul bien sûr que c'est une production du groupe c'est une production de la classe le moment où elle dit ça celle qui est responsable c'est une production de l'ensemble de l'atomium on pourrait dire du collectif il y a une dimension intéressante donc voilà des notions comme ça qui sont qui sont partagées par exemple une autre puis je vais peut-être l'inscription est-ce que l'accueil donc on voit l'accueil question centrale en classe question centrale évidemment à la borde dans un service psychiatrique l'accueil c'est évidemment très important l'inscription la notion d'inscription est-ce que c'est important l'inscription moi enseignants ça me renvoie bah oui les élèves qui planent qui sont nulle part partout et tout hop on les inscrit bah oui l'inscription voilà c'est du c'est du concret l'inscription c'est du concret bien ça nous parle tout de suite cette notion là est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fonction d'inscription possible ah intéressant je peux raconter une petite histoire 10 minutes enfin 2 minutes l'histoire 2 minutes c'est un texte de Marie Delano qui est accessible sur le site du CEPI ça se passe dans une secpa c'est une petite classe je ne me souviens plus si c'est 6ème ou 5ème ça doit être 6ème moment du conseil le doigt se lève moment des responsabilités le doigt se lève Nathalie on t'écoute je voudrais être responsable pour effacer le tableau petite rumeur parmi les autres élèves stop Nathalie tu demandes d'être responsable du tableau c'est une responsabilité qui n'existait pas personne ne serait contre d'accord Nathalie tu es responsable pour effacer le tableau et ça s'inscrit responsable s'il te plaît tu écris effacer le tableau Nathalie responsable très bien Nathalie relève la main oui Nathalie je voudrais effacer le tableau mais seulement le lundi sourire non stop Nathalie tu demandes à effacer le tableau seulement le lundi très bien personne ne serait contre personne n'est contre s'il te plaît tu écris effacer le tableau entre parenthèses le lundi merci très bien on passe à autre chose on était le 15 juin il restait donc un deux lundis peut-être dans l'école dans le collège enfin à la salle c'est tout qu'est-ce qui s'est joué là qu'est-ce qui s'est joué on n'en sait rien dans la pratique on a offert il y avait voilà c'était c'était possible de s'inscrire inutile de dire je ne l'ai pas dit c'est utile de dire c'était la première fois que Nathalie s'inscrivait dans une responsabilité donc qu'est-ce qui s'est joué là dans sa tête quel quel déplacement là comment ça s'est inscrit dans ça en elle l'idée de l'échéance qui arrivait l'idée qu'elle n'avait pas utilisé ce système-là dans la classe qu'elle en avait envie mais qu'elle n'osait pas et tout et à un moment ça y est elle cessait et ça passe et elle est inscrite là aussi c'est une production de groupe c'est-à-dire le groupe personne n'a levé la main en disant ouais mais c'est complètement nul d'abord on n'en a pas besoin c'est la fin de l'année on n'en a rien à faire personne n'a dit ça donc là on voit un effet de groupe on voit un effet de la classe institutionnelle on offre cette possibilité et elle s'en en parle un peu comme la petite un peu comme le garçon on lui offre la possibilité de jouer autre chose peut-être parce que c'était discret parce que ça se passait dans mon dos parce que personne les regardait donc il pouvait accepter la limite il n'y avait pas de spectateur d'une certaine façon là on est un peu dans les mêmes circonstances mais il y a quelque chose de l'ordre d'une inscription de s'inscrire d'inscrire son nom alors on peut délirer là aussi on peut inventer des choses et on peut d'autant plus si on n'est pas dupe de ce qu'on pense mais parce que ça vient en tête moi j'avais pensé à un moment peut-être que c'est le nom de son père qu'elle inscrit là et pour une fille là comme ça inscrire le nom de son père ah ça a une dimension symbolique évidemment de s'inscrire dans une lignée etc donc on peut inventer les choses comme ça on peut dire aussi c'est c'est Marie-Odile Soupligeau qui me disait ça quand on parlait on avait parlé de ça et elle me disait oui puis on peut dire aussi qu'est-ce qu'elle efface c'est la première responsabilité qu'elle prend c'est effacer le tableau alors qu'est-ce qu'elle veut effacer enfin bon on peut inventer des tas de choses comme ça mais on n'est pas dupe de toute façon on repère des choses dès qu'on les repère ça y est c'est parti ça l'échappe donc mais on peut quand même se dire qu'il y a eu une parole chargée là qui a été dite et qu'il s'est joué des choses au niveau d'une inscription et bien l'inscription comme fonction bien sûr il y a un responsable qui a pris son crayon et qui a écrit l'affaire c'est hyper important tant que ce soit marqué dans la vraie vie voilà mais il y a une autre fonction qui... je vais juste poser une petite question parce qu'elle arrive maintenant et je pense que c'est bien puisque tu termines sur collectif il y a Richard Lopez qui dit mais au sein d'un collectif il y a tout de même des ceintures ou des heures de vol qui entrent en jeu par heure de vol j'imagine qui veut dire des niveaux d'expérience des niveaux d'expertise différents dans le groupe et moi ce que j'entends juste en résumé si je veux essayer de synthétiser ce que tu as dit c'est que le collectif en fait c'est des gens de statut de niveau de différents qui se partagent une fonction qui s'organisent autour d'une fonction pour mener à bien une fonction il y a effectivement une répartition des tâches des rôles des fonctions mais ce sur quoi Richard insiste là il me semble qu'il c'est peut-être un point sur lequel tu n'as pas insisté mais c'est le fait qu'effectivement dans un collectif il y a des gens qui n'en sont pas tous au même point et cette différence des niveaux le mot niveau n'est peut-être pas juste mais peu importe ou des expériences des expertises elle est quand même agencée mise en musique il y a quelque chose de cette différence qui s'harmonise un peu comme un orchestre évidemment avec des instruments différents qui joueraient une musique harmonieuse je ne sais pas ça me vient comme ça mais qu'est-ce que penses-tu cette remarque de Richard sur les ceintures je ne sais pas ce que j'en pense il y a une différence dans un collectif ou qu'est-ce que ça t'inspire oui oui ça me fait penser à plutôt ce que j'en pense oui oui c'est l'hétérogénéité en effet l'hétérogénéité elle est la base du collectif mais contrairement à la classe par exemple dans le sépi dans le sépi comme il est actuellement non il n'y a pas trop de ceintures et de barrettes c'est une singularité dans le sépi en Isère le sépi le collectif isérois de pédagogie institutionnelle ils utilisent les ceintures entre eux nous on ne l'utilise pas on ne l'a jamais utilisé par contre oui il y a ce qu'on appelle les ceintures noires c'est qui les ceintures noires ce ne sont pas du tout des personnes qui ont fait ceci ceci cela et cela et cela et donc maintenant ils peuvent devenir ceintures noires c'est il y a cette dimension sans doute mais c'est des personnes qui au moment du conseil disent cette année je me déclare ceinture noire l'année prochaine je ne le serai peut-être pas je ne me déclare peut-être pas mais je me déclare ceinture noire alors il y en a deux trois quatre simplement un repère on peut aller les voir si on peut leur demander si moi je me souviens j'étais allé voir quelqu'un au moment du je voudrais être responsable de stage je voudrais lever la main là au conseil et dire je pense je voudrais être responsable de stage cette année je propose enfin je me déclare j'étais allé voir j'étais allé là voir oui voilà mais il n'y a pas ce souci de marquer comme en classe voilà c'est le comme en classe le comme ça ne veut pas dire que c'est pareil c'est pas une transposition directe c'est ça se travaille ce que tu réponds c'est donc qu'il y a effectivement que dans un collectif il peut y avoir effectivement des niveaux distincts ils ne sont pas forcément marqués ou repérés en tant que tels mais c'est bien cette distinction il y a bien des distinctions qui opèrent mais qui qui se construisent finalement au fur et à mesure qu'on apprend à fonctionner ensemble aussi sans doute que des gens gagnent en expertise et sont reconnus par d'autres aussi à un moment comme ben oui porteurs de cette expérience donc pouvant effectivement assumer prendre une responsabilité parce qu'on pense qu'ils ont un certain nombre de personnes qui sont passées par là avant eux pensent qu'ils en ont les moyens la possibilité sans doute mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne c'était j'ai envie de dire on devient pas responsable parce qu'on est passé par ci par ci par là j'ai coché les cases ça y est je suis responsable on doit passer par les preuves d'une certaine façon de lever la main au conseil et de dire je demande je me déclare voilà je voudrais être responsable du BI cette année de la maquette du BI un responsable maquette pas l'organisation de la fabrication mais de la maquette voilà il faut lever la main pour nous on sait voilà il y a un moment où on sent que c'est le bon moment quoi aussi dans sa trajectoire peut-être le passage à la responsabilité c'est une rupture ça ne peut pas être un chemin progressif avec un adoubement en haut ça y est je te reconnais tu es capable de non autre façon de dire un peu direct qu'est-ce qu'il en est de son désir s'il est là mais qu'il n'en a rien à faire qu'elle n'en a rien à faire pourquoi voilà ça interroge le désir il me semble pour moi ça a été comme ça de lever la main et de dire je demande je me déclare ceci ou je me déclare cela ok et ça on ne peut pas le gommer bien sûr et il me semble aussi que la fonction la fonction c'est quelque chose qui travaille comme ça et quand on s'en aperçoit qu'elle travaille hop ça y est elle est partie je veux dire c'est on ne fait pas ça pour d'une certaine façon on constate que voilà c'est là c'était là la fonction accueil bon ça a joué hop il y a eu le moment maintenant c'est fini c'est passé mais elle était titulaire de la fonction accueil mais il y avait peut-être d'autres lieux d'autres alors avance peut-être un peu sur les questions parce qu'il y a une autre question après Dominique qui arrive juste aussi pour informer les personnes qui nous suivent il y a Dominique Sanson aussi qui pose une question sur l'écriture qui réagit à ce que tu as dit sur l'écriture il faudrait que tu termines de façon un peu plus rapide avec les interpellations de Françoise juste pour les gens qui ne connaîtraient pas les CEPI collectif européen des équipes de pédagogie institutionnelle Philippe en a pas mal parlé il a fait référence à un site CEEPI donc si vous tapez ça avec un moteur de recherche vous allez tomber dessus c'est une mine d'informations et vous verrez aussi que donc ces équipes il y en a dans différents endroits Philippe a cité le collectif Iserrois il y a des équipes en Belgique dont Françoise fait partie bon vous verrez un peu toutes ces équipes qui existent en France je me permets de vous de donner cette information parce que je pense qu'elle est importante pour que les collègues qui sont intéressés voient un petit peu ce qu'il en est de ce collectif voilà donc je continue sur les réponses enfin sauf si tu veux non 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 mais continue sur les réponses peut-être à Françoise en sachant qu'il y a déjà d'autres questions que j'ai ou moins une autre question à te poser tu peux me dire le temps il est 19h08 c'est pour ça qu'il il reste une vingtaine de minutes peut-être Françoise veut relancer alors est-ce que Françoise tu souhaites j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat donc j'ai envie de dire de laissons les questions du chat il y en a une qui est en lien d'ailleurs avec un propos que j'ai tenu une question que j'ai tenue donc j'ai envie de dire de laissons quand même ceux qui sont aussi à distance participés d'accord alors donc je me permets juste de poser la question du chat de Dominique Sanson donc qui est une intervenante aussi qu'on connaît bien qui participe aussi à ce séminaire depuis pas mal de temps depuis le début même je remarque que la question de l'écriture et surtout de la publication est un point essentiel voire douloureux de la dynamique collective avec au centre le devenir et ou la fonction auteur donc elle met trois petits points alors c'est une remarque je ne sais pas si elle appelle davantage de choses que ce que tu as dit déjà dans ton intervention parce que tu t'es effectivement assez apesanti sur cette affaire sur l'affaire des signatures des premiers ouvrages etc. et la signature de celui-là aussi mais constatons simplement que le CEPI a produit ce livre vert le CEPI a produit Collège faire face à la violence 1984 et il faut attendre les temps modernes pour qu'il y ait à nouveau une publication de livres chemin faisant numéro 206 qui vient de sortir du bulletin intérieur 5 numéros par an faites le calcul le numéro 206 qui vient de sortir 73 pages donc en effet un décalage fantastique entre la publication c'est ce qui est pointé ici c'est-à-dire écriture publication diffusion diffusion en interne c'est-à-dire 30, 40, 50 personnes 60 lecteurs disons diffusion en interne ou publication et le collectif Iserrois reprend la publication puisque en 2017 ils ont fait paraître le petit livre je dis petit parce qu'il n'est pas très volumineux la pédagogie institutionnelle au fil des jours chez Couleur Livre donc une édition belge belge où ils sont quatre à mettre leur nom ce livre-là n'est pas anonyme les noms sont sur la jaquette les 13 noms sont ici là il y a quatre noms et à l'intérieur il y a 20, 30, 40 écrivains qui parlent de la pédagogie au fil des jours ce sont les institutions mises en place et qui parlent de leurs institutions dans des textes de 5 lignes 10 lignes 15 lignes 2 pages voilà très intéressant donc j'ai envie de dire voilà peut-être que Iserre a repris la publication peut-être qu'il y aura autre chose qui viendra maintenant mais c'est un vrai problème c'est-à-dire on pourrait dire de 84 à 2017 aucune publication en tout sens il y a une diffusion des articles dans les cahiers pédagogiques dans le trace de changement il y a des voilà mais pas de publication de livres c'est vrai ce qu'on peut remarquer aussi tu citais collège sur face à l'avion je crois qu'il y avait trois auteurs aussi Angèle, Perdriot, Colombier c'est-à-dire que on pourrait dire qu'à partir de 79 du livre vert dont tu parles c'est vrai que c'est vraiment des collectifs c'est pas deux personnes c'est pas des couples c'est des auteurs c'est au moins trois auteurs et souvent comme tu le dis à l'intérieur ces trois auteurs qui ont dû coordonner la publication on peut imaginer ils ont dû écrire dedans mais il y a aussi d'autres derrière eux il y a d'autres personnes ou avec eux ils ont coordonné un travail où il y a une dizaine une quinzaine d'autres auteurs donc c'est sans doute effectivement une réponse Dominique Samson dit je me demande si le devenir auteur n'entrait pas en tension avec la construction des collectifs ça rejoint la question de France Paz qui écrit au nom du collectif qui écrit la diffusion à l'extérieur mais avant qui écrit la diffusion à l'extérieur il y a l'idée est-ce qu'il y a du désir d'aller à l'extérieur or c'est une dimension du CP qui a été interrogée qui est interrogée je ne sais pas mais bon il y a une dimension un peu de est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu d'entre-soir enfin voilà de fait c'est par les articles dans les revues qu'il y a une extériorité une ouverture il y a eu des numéros des cahiers pédagogiques comme on l'a dit plusieurs dans les années 80 consacrés à la pédagogie institutionnelle 1, 2, 3, 4 je crois qu'il y en a eu le premier c'est en 76 et c'était un G.E.T. à Nantes qui avait pris ça en charge contre l'école caserne de la pédagogie institutionnelle 76 un G.E.T. de Nantes et on les a enfin on les voit comme ça moi je les ai en photocopie c'est des vieux évidemment numéro des cahiers pédagogiques ils ont en pédagogie institutionnelle 1, 2 en chiffres romains 3, 4 je crois qu'il y en a 4 il y en a 4 alors après il y a eu des articles voilà oui oui bien sûr et il y en a toujours régulièrement il y a des articles qui paraissent d'auteurs de pays ben oui l'histoire que tu évoques de Sébastien elle est parue notamment dans le numéro de décembre 2019 sur l'autorité que j'ai coordonné le numéro des cahiers pédagogiques tu as relaté cette histoire oui oui vu sous l'angle de l'autorité en effet voilà qu'est-ce qui fait autorité qu'est-ce qui fait autorité voilà c'est une grille en effet j'avais abordé cet exemple-là qu'est-ce qui a fait autorité à ce moment-là ben c'était pas la parole du maître bien sûr voilà y a-t-il alors d'autres questions je vous remercie alors attendez je regarde si j'ai rien oublié quand même en termes de questions j'ai pas l'impression il faut demander à François ce qu'on a oublié parce que s'il y a une chose qu'on a oublié ce serait quoi oui est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu as certainement d'ailleurs que tu as dit que Philippe n'a pas repris sur lequel tu souhaiterais je n'ai rien repris sur lequel tu souhaiterais peut-être l'entendre non j'ai juste un peu envie d'ajouter que quand même en Belgique il y a eu aussi au front des classes notamment de Noël de Smet non donc toujours dans les éditions couleur livre et Jacques Cornet et Noël ont aussi à un moment donné écrit un livre on va dire à quatre mains sur apprendre pour émanciper émanciper pour apprendre et où ce sont des il y a des récits de pédagogie institutionnelle avec analyse par rapport à des pratiques donc enfin voilà je veux dire il y a quand même eu des publications de livres au-delà des articles et je voudrais quand même le dire non je pense que Philippe a bien enfin je veux dire a pris en compte je veux dire les questions que j'ai soulevées après ça mériterait encore bien sûr d'être largement déplié mais j'avais envie aussi de souligner de la part de Philippe que j'ai beaucoup aussi apprécié la place qu'il rendait à la femme dans son propos parce que trop souvent encore aujourd'hui on ne met qu'en avant je veux dire les hommes de la pédagogie institutionnelle et pas suffisamment les femmes donc ça je tenais vraiment à remercier Philippe notamment d'avoir aussi parlé d'Aïda et de quelque part de ce sentiment d'abandon qu'elle a pu avoir à un moment donné il y a d'autres femmes évidemment qui ont été je vais dire dans la vie de Fernand Ouri et je me posais aussi la question et ça rejoint des propos que tu as eus Philippe mais que donc à partir du moment où le collectif s'est donné à la fois aussi du pouvoir et de la liberté aux individus en contrepartie avec des prises de responsabilités est-ce que ce n'est pas pour cette raison que la pédagogie institutionnelle aujourd'hui est beaucoup moins diffusée que des pédagogies dites actives comme celle de Montessori par exemple et où pourtant au moins il me semble que ce type de pédagogie la pédagogie institutionnelle est urgente à avoir dans les sociétés dans lesquelles on vit là aujourd'hui j'ai envie de te renvoyer ça comme dernière question je ne vois pas bien la question c'est une affirmation c'est oui oui bien sûr il doit être d'accord avec toi je suis d'accord je suis d'accord non ben oui bien sûr la dialectique liberté responsabilité prise en compte de la singularité prise en compte de la singularité alors prise en compte de la singularité dans la classe les monographies nous montrent comment l'atomium comment l'ensemble le réseau de toutes les institutions justement permettent à Nathalie de lever la main 15 jours avant le donc final voilà et c'est essentiel comment arriver à ça toute une machinerie extraordinairement complexe à une certaine époque c'était la métaphore la comparaison avec la machine à coudre un ensemble de poulies c'est très compliqué pourquoi au bout du compte toc toc voilà l'aiguille qui fait toc toc c'est tout la pédagogie institutionnelle c'est un ensemble incroyable et tout et à un moment il y a Nathalie qui lève la main voilà prise en compte de la singularité la question pourrait être sous forme d'un peu provocation est-ce qu'on a encore le temps de faire ça maintenant est-ce qu'on a encore le temps c'est-à-dire il faut d'abord remplir les grilles d'abord remplir les évaluations d'abord etc etc je n'ai même pas raconté l'histoire de cette petite une monographie d'un verre enfin voilà je voulais raconter une petite histoire d'un verre t'auras peut-être pour finir t'auras peut-être le temps il nous reste encore quelques minutes il y a une question là tu parlais de femme Françoise il y a une femme qu'on a citée mais que très très peu au début qui joue un rôle à mon avis qui a joué qui continue à jouer un rôle très important au SIFI c'est Irène Laborde parce que ce qu'elle a réussi à faire alors pas elle toute seule bien sûr mais animer ce collectif Fizerrois depuis des années avec tout ce qu'il produit à la fois en publication mais aussi en formation d'enseignant dans l'académie de Grenoble c'est quelque chose d'assez remarquable et Irène c'est quelqu'un que moi j'ai eu la chance de la côtoyer dans des stages de faire des stages avec elle c'est quelqu'un qui est discrète qui ne fait pas beaucoup parler d'elle sauf si on la connait pas mais qui pourtant a fait un travail remarquable de formation d'enseignant en pédagogie institutionnelle c'est l'occasion de le dire et c'est le collectif Fizerrois de pédagogie institutionnelle l'équipe de pédagogie institutionnelle qui reprend les stages actuellement voilà ils ont fait un premier stage il y a deux ans maintenant ça n'a pas pu se faire l'année dernière ils le projettent cette année à voir voilà mais merci merci d'avoir signalé Noël de Smet bien sûr bien sûr Noël de Smet qui voilà elle est elle est une référence et moi je la cite beaucoup le titre de son de son livre à fait école au front des classes quand j'intervenais auprès d'enseignants et tout voilà il y a le livre d'Andrés Montret qui vient de sortie qui est ouvrage de pédagogie institutionnelle de pédagogie institutionnelle et il cite abondamment sur le plan l'engagement politique de Noël de Smet par rapport au voilà par rapport au travail il y a une inscription du politique dans ce sens là les chemins du collectif chez Libertalia c'est vrai que les Belges avec votre mouvement socio-pédagogique comme vous dites bien c'est vrai que vous insistez beaucoup vous sur l'articulation pédagogique politique ça c'est très fort sans doute plus plus que peut-être nous en France aujourd'hui quoi on va dire il y a une question dans l'assistance donc allez-y je vous en prie oui merci de votre intervention c'est passionnant je suis professeur contractuel dans l'essai technique j'ai choisi le statut contractuel à dessin et je suis donc étudiant master encadrement pilotage et développement en intervention sociale en reprenant de manière iconique votre propos sur supprimer les estrades et les rétablir ne pensez-vous pas qu'à ce jour nous rétablissons les estrades et que nous les scellons par cette idéologie dominante qui supplante l'école comme une fabrique une extraordinaire fabrique du consentement notamment par la soumission des élèves à des règles cyniques ce qui ne permet plus les pratiques de pédagogie institutionnelle oui oui bien sûr bien sûr ceci dit peut-être que l'ouverture historique du sépi mais qu'on peut reprendre maintenant que tout le monde reprend et tout serait de dire faisons cette analyse là voilà maintenant demain je suis en classe compte tenu de ce contexte compte tenu de cette idéologie compte tenu des contraintes du lycite technique là où je suis voilà qu'est-ce que je peux faire pour hop mettre un petit coin là-dedans mettre un petit coin je ne veux pas terminer quand même en citant Bourdieu mais Bourdieu au mois d'academicus au début page 14-15 on lui dit bah oui mais vos travaux et tout c'est plus la peine d'être enseignant on est un rouage dans la reproduction il dit quoi mes travaux prouvent qu'il y a reproduction oui mais ils donnent les armes pour être un grain de sable alors à vous sur le terrain parce que vous avez un espace de responsabilité vous avez un espace de liberté dialectique liberté responsabilité responsabilité liberté qu'est-ce que vous en faites vous êtes goutte d'huile ou grain de sable dans votre espace de responsabilité donc est-ce qu'on peut dégager des espaces de responsabilité quand on a bétonné quand on a les contraintes d'horaire quand il faut remplir 50 pages de projet pour obtenir d'avoir une sortie au cinéma du temps où on allait au cinéma quand on a les évaluations qui sont terminées on a une semaine de travail et il faut recommencer l'autre cycle d'évaluations donc dans cet espace qui devient qui est votre réalité qui n'est plus la mienne est-ce qu'il y a quel petit coin vous pouvez choisir à Novart c'était une citation voilà on discutait autour de la citation et puis au cours des semaines des mois c'est devenu ça a pris une place extraordinaire mais c'était toujours un quart d'heure dans la semaine c'était toujours un quart d'heure dans la semaine est-ce que vous pouvez faire un quart d'heure dans la semaine d'autre chose peut-être est-ce que je peux faire je me pose la question quel petit coin je peux mettre et peut-être qu'à partir de ce coin de ce clou planté ah ben ça fera voilà il y aura une dynamique autour de ça peut-être oui tu as une expression moi que j'aime beaucoup Philippe dit souvent je suis travaillé par la pédagogie institutionnelle quand on est travaillé par ça quand on arrive quelque part et qu'on doit faire son métier c'est difficile de se dire sans mettre de côté évidemment surtout en tenant compte du contexte dans lequel il est aujourd'hui dans la façon dont il évolue comment nous travailler par ça parce que d'une certaine manière on ne peut pas fonctionner d'une autre manière autrement qu'est-ce qu'on peut faire nous sachant qu'on a ça en tête c'est un peu ce que l'auteur peut-être moi je t'ai souvent entendu l'apprendre en tout cas voilà est-ce qu'on a oui on a quelques minutes si elle n'est pas trop longue veux-tu nous raconter ton histoire d'un père ou est-ce que ça aurait du sens de conclure par là il est 19h24 c'est une petite histoire allez petite histoire mais il faut lire les monographies elles ne sont pas longues en plus d'un père alors si on raconte une monographie ça n'a plus de sens de raconter je vais quand même le faire un peu je vais l'autoriser elle est signée de elle est signée de Karine c'est dans médiation institution et loi dans la classe on est en maternelle oui c'était la dimension thérapeutique c'est un rebond sur la dimension thérapeutique on fait beaucoup de choses autour de la dimension thérapeutique et je trouve qu'il y a une dimension qu'on voit mal c'est celle des nœuds qui sont en train de se faire et qui ne vont pas se faire c'est-à-dire les resserrements les blocages qui sont en train de se construire et finalement comme on est dans une classe pays ça ne se bloque pas ça c'est difficile à relever parce que c'est difficile déjà à relever quand ça se débloque mais alors quand ça ne se bloque pas c'est du positif est-ce que c'est du thérapeutique je n'en sais rien mais en tous les cas ça ne se fait pas parlerait de prévention c'est la prévention oui je ne sais pas et donc là c'est une histoire en école maternelle et on est un peu dans cette circonstance-là l'école maternelle c'est l'endroit où ça peut se bloquer justement et puis maintenant en mode de l'évaluation dès la deuxième année ça y est on coche les petites cases voilà donc c'est en école maternelle je raconte excusez-moi Francis Imbert Karina excusez-moi de raconter ça en plus c'est souvenir donc on est en école maternelle atelier de peinture atelier de peinture première année d'école maternelle on dit quoi ? petite section atelier de peinture la maîtresse vient il y a six élèves très bien il faut mettre la blouse le petit garçon non je ne mettrai pas ma blouse si il faut mettre la blouse pour aller en atelier de peinture oh méchante maîtresse méchante maîtresse non t'es méchante hop il va à l'autre bout de la classe et il boude méchante la maîtresse méchante la maîtresse une semaine plus tard atelier de peinture le petit garçon vient peindre sans l'art non tu ne peux pas te mettre à peindre tu n'as pas ta blouse si je peins non tu ne peins pas tu n'as pas ta blouse il faut mettre la blouse pour aller à l'atelier de peinture oh méchante maîtresse je ne ferai plus rien il balance le tas hop hop il va s'asseoir quelque part il boude quelques semaines plus tard la maîtresse affiche l'âge donc elle affiche atelier de peinture il faut mettre une blouse pour être à l'atelier de peinture nous sommes en petite section de maternelle donc les élèves ne savent pas lire le lundi ou enfin au moment de l'atelier peinture la maîtresse vient il y a le petit garçon et elle dit ah nous allons faire l'atelier peinture alors aujourd'hui vous voyez il y a une affiche et il est écrit à l'atelier peinture il faut mettre une blouse c'est ça qui est écrit à l'atelier peinture il faut mettre une blouse voilà donc vous prenez votre blouse et vous allez à l'atelier peinture et il est dit dans mon souvenir le petit garçon regarde la maîtresse il regarde l'affiche il regarde la maîtresse il regarde l'affiche elle dit quelque chose comme ça dure un certain temps il se lève il prend la blouse et il y va à l'atelier peinture alors moi ça me remplit de voilà qu'est-ce qui s'est joué là voilà la loi incarnée par le corps de la maîtresse par la bouche de la maîtresse qui disait la loi c'était insupportable c'était insupportable méchante maîtresse elle a joué le corps bon hop là l'institution qui vient médiatiser une affiche une affiche c'est pas le miracle c'est ce moment là miraculeux enfin voilà les évaluations maintenant la maîtresse élève mauvais caractère se rebelle souvent contre la maîtresse attention putain je sais pas on sent le comment la destruction enfin que peut faire en effet une approche de ce type là dans cette situation là alors que là quand on dit ça on a envie de de rester dans la carrière de rester dans le métier changer de métier changer de métier il y aurait beaucoup à reprendre aujourd'hui moi j'y pense de plus en plus on va finir là dessus sur cette question de la relation duel dans le monde très individualiste dans lequel on vit où chacun et chacun voit sa relation à l'autre justement dans une dualité à l'aune de ce qui est de ce qui serait bien pour lui ou de ses intérêts etc la pédagogie institutionnelle n'a eu de cesse c'est certainement un des premiers enseignements dans VPI dans le livre le premier livre de ça un des premiers enseignements de ces monographies c'est la structure ternaire de la relation sortir de la relation je lisais des textes de Jacques Pint récemment où il insistait sur cette question là parmi les enseignements je dirais premiers les principes d'action premiers de la pédagogie institutionnelle sortir de cette relation à deux enseignants-élèves et voilà donc introduire autre chose du tiers et ça je crois qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup à redire enfin il faut former informer les enseignants de ça parce qu'on est reparti je pense dans des logiques très duels très duales aujourd'hui il me semble bon il faut qu'on s'arrête il est 19h30 voilà on a des merci dans le chat donc voilà on les adresse à Françoise bien sûr à Philippe également merci Françoise voilà Philippe et Bruno voilà un grand merci Françoise et voilà on espère un jour se voir en vrai autour de la bonne bière on en rêve tous surtout en Belgique alors on sait qu'elles sont bonnes donc on l'espère à l'échange en particulier donc on l'espère bientôt et juste pour finir avant de rendre l'antenne c'est comme ça qu'on dit on va donc donner rendez-vous à tout notre auditoire pour la dernière intervention la dernière séance du séminaire je rappelle toujours ça donc c'est donc le 26 mai alors dans quelle situation seront-nous on n'en sait rien pour l'instant même notre président de la République je pense ne le sait pas en tout cas ce sera le 26 mai et ce sera donc Arnaud Dubois et Patrick Geffard qui interviendront sur pratique de l'institutionnel et approche psychanalytique et notre discutant sera Pascal Fugier un collègue d'ici bien connu qui est déjà intervenu donc bonsoir à toutes et à tous un grand merci au revoir Françoise et puis donc on vous retrouve bientôt au mois de mai dans deux mois pour cette prochaine séance voilà un grand merci à tout le monde merci bonne soirée merci au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir Merci.